Musique Adieu soit la gloire, passons grand amour A mon âme noire, s'est levé le jour Jésus à ma place Jésus à ma place pour vous sur la croix Il m'offre sa grâce et je la reçois Par la gloire, par son grand amour Dans mon âme noire, s'est levé le jour Jésus A mon âme noire, s'est levé le jour Jésus à ma place pour vous sur la croix Il m'offre sa grâce et je la reçois Gloire à Dieu, gloire à Dieu, vers écoute sa voix Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouit-toi Au vu des offerts de Jésus, c'est levé le jour Que toute la terre s'entend son honneur De Jésus la joie Emplie d'autres cœurs N'importe qu'envoie Tout d'autres honneurs Selon sa promesse Jésus changera Il y en a des graisses quand il reviendra Gloire à Dieu, gloire à Dieu, vers écoute sa voix Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouit-toi Au vu des opères, Jésus est vainqueur Que toute la terre s'entend son honneur Ouvre ta Bible ce soir dans le livre de Juge chapitre 6 Juge chapitre 6 Nous lisons la Bible dans le livre de Juge chapitre 6 Verset 25 Il est écrit Dans la même nuit, l'Éternat dit à Gédéon Prends le jeune taureau de ton père Et un second taureau de 7 ans Renverse l'autel de Baal qui est à ton père Et abats le pieau sacré qui est dessus Prends le jeune taureau de ton père Pour renverser l'autel de la maison de ton père Mais nous avons lu dimanche passé Que avant que Dieu ne demande à Gédéon de bâtir un autre hôtel Pour combattre l'autel de la maison de son père Gédéon avait bâti un autel de reconnaissance Gédéon avait bâti un autel d'action de grâce Gédéon avait bâti un autel pour dire merci à Dieu Mais l'autel que Gédéon a bâti en premier Ne l'a pas délivré des esprits de la maison de son père Nous avons commencé la dernière fois En disant à l'Église Il est normal pour l'Église Il est normal pour un enfant de Dieu Il est normal pour une personne éveillée De bâtir des hôtels pour leur prospérité De bâtir des hôtels pour le mariage De bâtir des hôtels pour les voyages De bâtir des hôtels pour dominer Tu pourras dominer Mais l'autel de la maison de ton père ne sera pas renversé Il y a beaucoup de choses que nous avons obtenues dans l'Église Parce qu'on a prié pour demander ces choses Mais ce n'est pas parce que tu as obtenu certaines choses Que l'autel de la maison de ton père est renversé Gédéon avait déjà vu l'ange de Dieu Gédéon avait déjà parlé avec Dieu Mais il ne pouvait rien faire Si le commencement n'était pas fait Plusieurs serviteurs de Dieu Plusieurs enfants de Dieu Plusieurs fils de Dieu Sont les étapes Tu peux avoir le visa Tu peux avoir un travail Tu peux avoir un ministère Tu peux avoir un mariage Dans l'autel de la maison de ton père Qui a limité les enfants de ta mère Qui a limité les enfants de ton père Tant que cet autel n'est pas renversé Tu vas avancer Mais un jour l'autel va te réclamer Un jour l'autel va te réclamer La Bible déclare Il s'appelle Abraham Il s'appelle Abraham Dieu veut le bénir Dieu veut l'utiliser Mais Dieu ne peut pas le faire Sans commencer par la base Je le dis à Abraham dans Genèse chapitre 12 La Bible dit que Dieu se révèle Abraham Et il lui dit quitte la maison de ton père Quitte ta nation Quitte ta patrie Et tu iras dans le pays que je te montrerai Le début de la délivrance C'est quand tu commences par quitter C'est quand tu commences par quitter De la maison de ton père Que tu le veuilles ou pas Nous l'avons dit église Les esprits les plus coriaces Ce sont les esprits qui viennent de la maison de ton père Il y a plusieurs personnes dans l'église Dans la maison de ton père Il y a un esprit qui dit Montez, descendez Mais personne ne va lever la tête Montez, descendez Mais personne ne va se marier Force pour te marier Mais il n'y aura pas de bonheur dans le mariage Montez, descendez Mais personne ne va prospérer Obtiens quelques marchés Mais l'argent finira Montez, descendez Mais personne ne va sortir du pays Force pour voyager Mais là-bas tu vas souffrir Parce que l'hôtel de la maison de ton père Vous a limité Et le rôle de l'église Le rôle du prophète C'est d'arrêter cet hôtel C'est pour ça que je te dis ce soir Quelqu'en soit ce que l'hôtel de la maison de ton père A dit contre les enfants de ta mère Je déclare ce soir By fire, by force Le père sera renversé Je ne connais pas ce que l'hôtel dit contre toi Je ne connais pas ce que l'hôtel dit contre ta mère Ce que l'hôtel a dit contre ton père Mais je me lève ce soir Comme un mandaté de Dieu Comme l'envoyé de Dieu dans cette saison Pour renverser cet hôtel Je prophétise dans ta vie Je déclare dans ta vie Ce qui a arrêté ton père Ne t'arrêtera pas Ce qui a arrêté ta mère Ne t'arrêtera pas Ce qui t'arrêtera dans le passé A partir de maintenant Nous allons le terrasser Je suis en train de prophétiser Je suis en train de déclarer Tout hôtel de la maison de ton père Qui vous maintient dans le célibat Dans ta vie Le Seigneur a donné une parole sur toi Une prophétie pèse sur ta vie Mais l'hôtel de la maison de ton père Empêche à la prophétie De se réaliser Je prophétise Je déclare Tout ce que Dieu a dit sur ta vie Tout ce que Dieu a déclaré sur ta vie Dans cette saison Ça va s'accomplir T'en amène mes nerfs ce soir Je dis ça va s'accomplir Je dis ça va s'accomplir T'en amène s'il te plaît A cette église Je suis venu te dire Que tu le veuilles ou pas Tu peux avoir de bonnes intentions Tu peux avoir de bonnes motivations Tu peux être bien intentionné Mais si l'hôtel de la maison de ton père N'est pas renversé Vous ne ferez rien J'aimerais que pendant cette semaine Que chacun rentre dans sa famille Et que chacun questionne l'histoire de sa famille L'histoire de ma famille N'est pas l'histoire de ta famille J'ai vu dans ma famille Des gens monter Des gens prospérer Et tous finissent pauvres J'ai vu dans ma famille Des gens avoir beaucoup d'argent Et tous finissent misérables J'ai vu dans ma famille Des gens être bien Mais ils meurent préconcement J'ai vu dans ma famille Des gens être bien Mais la famille est divisée Chaque famille a un hôtel Qui a été bâti Et cet hôtel Donne des restrictions Et cet hôtel Donne des limitations Vous pouvez avoir des mêmes compétences Les mêmes opportunités Les mêmes rencontres Mais vous n'avez pas les mêmes résultats Les résultats dans ta vie Ne dépendent pas seulement des opportunités Ne dépendent pas seulement des rencontres que tu fais Mais les résultats dans ta vie Dépendent aussi du type de tel Qui parle en ta faveur Ou bien qui crie contre toi Tu peux être plus belle que l'autre Plus intelligent que l'autre Mais l'hôtel de la maison de ton père Je prophétise Je déclare Si l'hôtel est dans le village J'arrive dans ton village Si l'hôtel est dans le village J'arrive dans le village Je saccage l'hôtel Je saccage l'hôtel Je saccage l'hôtel Je prophétise L'hôtel qui limite tes finances L'hôtel qui limite tes affaires L'hôtel qui limite ton ministère L'hôtel qui limite ton mariage Renversé Au nom de Jésus A cette église Il s'appelle Gédéion Dieu lui dit Va avec la force que tu as Pour libérer le peuple C'est Dieu qui lui dit Va avec la force que tu as Pour libérer le peuple Et quelques temps après Dieu lui dit encore Rentre d'abord dans la maison de ton père Il y a des prophéties qui pèsent sur ta vie Tu seras un grand serviteur de Dieu Je n'en dis qu'on ne convient pas Mais ne cours pas Arrête-toi d'abord Cherche la délivrance Il y a des prophéties qui pèsent sur ta vie Tu es une estère Tu vas épouser un grand Tu perdras le tour du monde Je n'en dis qu'on ne convient pas Je ne doute pas de la prophétie de Dieu sur ta vie Mais ne cours pas avec cette prophétie Sans chercher la délivrance Je vous ai dit église Les esprits les plus coriaces Qui attaquent les héros Qui sont les esprits de famille Pourquoi les esprits de famille sont dangereux ? Parce que c'est une affaire de sang Quand vous avez le même sang Et nous avons dit église La Bible déclare L'homme aura pour ennemis Les gens de sa maison Chaque fois que église Que Dieu t'appelle Dieu veut appeler une personne Ou Dieu appelle une personne Pour l'utiliser Les personnes par excellence Que le diable utilise Pour arrêter cette personne C'est sa famille Jésus A fait les miracles dans le monde Dans les villages Mais dans son propre village Il ne peut faire aucun miracle Parce que l'hôtel de son village avait dit Rien de bon Avant de monter Prépare bien ce qui Regarde bien ce qui se passe dans la famille L'erreur que beaucoup de personnes font C'est qu'ils voient l'enfer dans les autres La plupart des problèmes que tu as Ca ne vient pas de tes compagnies De tes relations Ca commence par ta famille Le type de personne que tu rencontres En fonction du type de personne que tu es Je vous ai dit dans cette église Les mêmes personnes Qui refusent De signer vos dossiers Signent à d'autres personnes Les mêmes personnes Les mêmes personnes Qui refusent de vous bénir Bénissent d'autres personnes Les mêmes personnes Qui refusent de vous embaucher Embauchent des moins gradés que vous Qu'est-ce qui empêche Que seulement à ton niveau Ca ne marche pas L'hôtel de la maison de ton père Voici une semaine église Où tu dois prier Où tu dois parler Où tu dois déclarer Où tu dois sacrifier Où tu dois crier Contre l'hôtel de la maison de ton père L'hôtel de la maison de ton père Ne s'attaque pas aux finances Ne s'attaque pas au mariage Il s'attaque à ton sang Et quand l'autre sang est touché C'est l'âme qui est touchée Et quand l'âme est touchée Les finances seront touchées Le mariage sera touché Les relations seront touchées La Bible déclare Je souhaite que tu prospères A tous égards Et que tu sois en bonne santé Comme prospère l'état de ton âme Parce que la base C'est l'âme Et l'âme est dans le sang Ce qui est arrivé à ton père Si tu ne cherches pas la délivrance Ca va t'arriver Tu connais ce qui est arrivé à ta mère Dans son foyer Tu connais ce qui est arrivé à ta mère Avec ses relations Même si pour le moment Ca fait semblant de donner J'ai su la délivrance Je suis amusé chaque fois D'écouter de bons prédicateurs Critiquer la délivrance Alors qu'hommes ils souffrent dans leur famille N'écoutez pas les discours Pompent Des discours Esclavagants En public Alors que ces personnes Souffrent dans le secret Chacun doit identifier son histoire Chacun va questionner sa vie Je ne suis pas venu parler de ta vie Je ne suis venu parler de ma vie La prière que je ferai tout à l'heure C'est par rapport à ce que j'ai vu mon père vivre Par rapport à ce que j'ai vu ma mère vivre Je ne prierai pas que toi-là pour toi Je prierai d'abord pour moi Mais je vois des gens qui aiment prêcher Pour critiquer les autres Mais je suis choqué Toi tu n'as rien à manger chez toi Mais tu critiques ce qu'ils mangent Est-ce que la chapelle de la grâce Chapelle de la grâce Cette semaine Peut arrêter de parler des gens Nous nous attaquons exclusivement A l'hôtel de la maison de nos pères Si quelqu'un t'écrit Même dans les blagues Pour parler d'une copine cette semaine Bloque la personne Tu as besoin d'une seule chose Que Dieu te parle De l'hôtel de la maison de ton père C'est là que ta vie va changer Les histoires de tes copines De tes gradeurs De tes ex De tes voisins Ca ne t'intéresse pas cette semaine Ce qui t'intéresse cette semaine C'est ce qui s'est passé dans la maison de ton père C'est les blocages dans la maison de ton père C'est le célibat dans la maison de ton père C'est la pauvreté de la maison de ton père Voici notre combat cette semaine J'ai compris quelque chose dans la vie Il n'y a pas que les intelligents qui réussissent Tu peux ne pas être intelligent Mais tu es déterminé Tu peux ne pas être intelligent Mais tu es courageux Tu peux ne pas être intelligent Mais tu es concentré Tu vas réussir Il y a un problème que l'église a Parler des gens Critiquer les gens Saboter les gens Et vos vies n'avancent pas Je vous ai dit la dernière fois En début d'année Tu as chanté cette année c'est mon année Bon l'année est en train de finir Tu n'as rien Demain à ton voisin tu n'as pas honte Demain à ton voisin tu n'as pas honte La personne que tu critiques A quelque chose Toi tu n'as rien Dis à quelqu'un ça va changer Dis à quelqu'un ça va changer Cette semaine c'est cette semaine Dis à quelqu'un cette semaine c'est cette semaine Cette semaine c'est cette semaine Les choses doivent changer 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 Jésus Chaque fois que je vois des boxeurs Avant d'aller au combat Ils ont une détermination Ils ont un courage Et avant de combattre J'ai remarqué que tous les combats de boxeurs Il y a un temps qu'ils prennent pour se regarder dans les yeux Le combat là Ca se gagne dans le regard De toute façon tu fixes la cible On sent que voilà quelqu'un Même s'il est faible Qui va gagner J'ai vu dans les courses d'aléctisme Chaque fois qu'ils sont sur la ligne de départ Chaque personne doit fixer sa ligne Et non celle de son voisin Mais le problème de l'église On va commencer à prêcher Au lieu d'écouter ce qui le concerne Il m'a dit lui ça concerne ma voisine Oui c'est pour elle S'il te plait Je veux mettre le fondement ce soir Pour te dire Je ne parlerai pas à quelqu'un Tu m'adresserai à toi La Bible dit Le peuple de Gédéon Tout ce qu'ils s'aimaient Tout ce qu'ils investissaient Poussait Ça produisait Et Madian arrachait Quand l'autel de la maison de ton père Crie contre ta vie Tu peux t'investir dans certaines choses Les choses font semblant de donner D'avancer De progresser De prospérer Mais l'autel a un temps Où il dit c'est bon Quand tu veux déjà manger Je te l'arrache Toi qui as souffert pour avoir cette chose Toi qui as souffert pour avoir ce travail Toi qui as souffert pour avoir cet enfant Toi qui as souffert pour avoir ce ministère Toi qui as souffert pour avoir ce visa C'est normal La Bible dit Tant que le ciel et la terre subsisteront Si tu sèmes Tu vas récolter Si tu travailles Tu vas manger Amen Église Moi j'ai commencé à travailler en 2006 Et j'ai dit qu'il y a un temps pour travailler Il y a un temps pour manger Et un temps pour manger Mais je vois des gens qui travaillent depuis peut-être 90 C'est comme s'ils n'ont jamais travaillé Il y a des gens ici qui touchent les salaires depuis les 200 000 Mais ils sont comme des clochards Quand l'autel de la maison de ton père crie contre toi Tu peux toucher l'argent Mais tu ne fais rien avec Cette semaine Cette semaine Les choses doivent changer Quand l'autel de la maison de ton père crie contre toi Tu peux avoir des opportunités Et tes chats Simplement Quand ce n'est pas ces personnes qui partent C'est toi qui part Il y a des gens qui ont un démon De rejet Qui font en sorte que Quand quelqu'un a le zèle Pour l'aider C'est la personne même qui gâte Il y a des soeurs qui m'ont donné des témoignages Que un monsieur veut m'épouser Il est engagé Après même je le fuis Je le bloque Moi je n'ai aucun problème contre lui Mais il ne me dit rien Quand l'autel qui est contre toi Ton système de pensée est bouleversé La Bible dit L'autel de la maison de père d'Abraham A crié contre lui Et Abraham a épousé une femme stérile Et Abraham a épousé une femme stérile L'autel de la maison du père d'Abraham A crié contre lui Et Isaac le fils d'Abraham A épousé une femme stérile L'autel de la maison du père d'Abraham A crié contre lui Et son petit fils Jacob A épousé une Rachel stérile Même Léa était stérile La Bible dit que Dieu l'a rendue féconde Parce qu'il vit qu'elle n'était pas aimée Donc si Dieu rendit Léa féconde Ca veut dire qu'à la base elle n'était pas féconde Jacob a deux femmes Les deux sont à la base stériles Leur père Le père de Jacob A Rebecca La femme est stérile Le père d'Isaac Abraham La femme est stérile Rachel est belle Léa Jacob a deux femmes belles Le père de Jacob appelé Isaac A une femme Rebecca Belle Le père d'Isaac A une femme appelée Sarah Belle Dans l'autel de la maison de ton père Il peut aussi donner des belles femmes C'était en passant Mais c'est pas pour ça que je suis là ce soir Mais il y a un autre problème qui m'énerve Jacob c'est un menteur Le mensonge de Jacob N'a pas commencé à son niveau Le père de Jacob appelé Isaac Allait mentir sur sa femme Je crois dans Genèse 26 Isaac a menti sur Rebecca Et Rebecca c'est sa soeur Tu connais ça ? Jacob a menti Isaac a menti Isaac a menti Abraham Abraham Tout hôtel de la maison de ton père Qui due et qui travaille contre toi de génération en génération Cette semaine L'autel sera renversé L'autel sera saccagé L'autel sera foudroyé Je dis à ton niveau Cette malédiction va s'arrêter Je dis à ton niveau Cette malédiction va s'arrêter Je prophétise Je déclare By fire By force Ce qui arrive à ta mère Si ça commence à t'arriver Ça s'arrête ce soir Ce qui arrive à ton père Si ça commence à t'arriver Ça s'arrête ce soir Ce qui arrive à ton aîné Si ça commence à t'arriver Ça s'arrête ce soir Donne-moi un bon amène A cette église Alléluia Amen Terak Le père d'Abraham Le père d'Abraham Un pauvre fils Abraham Le premier fils d'Abraham S'appelle Ismaël Et Ismaël n'a pas A été déshérité Alors qu'il est l'aîné L'héritage est venu à Isaac qui était le deuxième Isaac a deux enfants L'aîné c'est Esaü Et le deuxième c'est Jacob Jacob a arraché la bénition de l'aîné Jacob a un enfant aîné appelé Ruben A la fin de l'histoire de Jacob Jacob a dit Ruben ne va pas hériter Il a fallu que Moïse Le prophète vienne corriger l'erreur dans la vie de Ruben Je ne sais pas Si dans ta famille On t'a déclassé Ce que tu devais posséder Ce que tu devais obtenir Ce que tu devais avoir On a envoyé ça à ta cousine On a envoyé ça à un sorcier Je suis interdit à quelqu'un Si on a fait ça à ta mère La bénédiction de ta mère On a mené ça à sa soeur Je dis à ton niveau Si on a fait ça à ton père C'est son meilleur ami qui a volé sa bénédiction Je viens t'annoncer L'hôtel de la maison de ton père Va te lâcher ce soir Va te laisser ce soir Je suis en train de prophétiser Je suis en train de déclarer By fire By fire By fire Ce qu'on a fait à ta mère Ce qu'on a volé à ta mère Ce qu'on a volé à ton père On ne te volera pas cela Donne-moi le meilleur des arrêts A cette église Je ne comprends pas Alors que c'est moi qui travaille Mais les autres manchent Qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère Ruben Est déshérité Au profit de Joseph Joseph a deux enfants Manassé et Ephraim Et quand le père de Joseph est béni Il transfère Les affaires des hôtels Ce n'est pas le jeu Regarde ce qui s'est passé Dans ta famille Je suis venu t'annoncer simplement que cette semaine Vous savez il y a des gens Quand on parle de délivrance Ils aiment seulement les prophéties Je suis désolé La prophétie ne délivre pas Vous aimez les prophètes Mais vous n'aimez pas la parole La délivrance Dieu passe utilise les prophéties Et la révélation De la parole Il y a des gens qui refusent de prendre le temps dans la délivrance Ils viennent écouter un message Et ils font la délivrance Ça te regarde Cette semaine Nous allons attaquer Les problèmes De la maison de ton père Ce n'est pas un jeu église Je vous ai dit dans cette église Quand la première église commence Pierre est rigoureux Pierre ne peut pas laisser Que certaines choses se passent Au début Parce que c'est le début C'est le commencement Qui conditionne la suite Tous les problèmes qu'on a eu sur la terre Ça a commencé avec Adam La plupart des problèmes que tes enfants auront C'est parce que tu as laissé certaines choses se faire sur le premier enfant Quand on a gâté le premier enfant Les autres se sont perdus C'est pour ça que vous allez voir Les personnes Il y a des gens qui souffrent sur la terre Dans leurs sentiments Dans leurs vies de couple À cause de la première personne avec qui elles ont couché Lorsqu'on parle de l'hôtel de la maison de ton père On parle du début de ta vie Des premières choses que tu as eu à faire La première personne qui t'a porté quand tu es né La première maison dans laquelle tu as vécu quand tu es né Les premiers pas que tu as fait Avec qui tu as été La première éducation que tu as reçue C'est là, c'est de ça qu'il s'agit Lorsqu'on parle de l'hôtel de la maison de ton père On ne parle pas de la maison physique On parle de la fondation de ta vie Il y a des gens ici qui souffrent Ça s'est passé simplement Ton oncle Parce que tu as le nom De la mère de ton père Tous tes oncles t'appellent Ou bien Les homonymes de ton grand-père T'appellent ma femme Il y a des gens qui ont des maris spirituels Parce que N'importe qui t'appelle ma femme Tu es un enfant de 3 ans A cause du nom que tu as donné à l'enfant Quelqu'un dit c'est ma femme J'ai enseigné dans cette église A cause de la pauvreté Certains parents Ont donné des homonymes Juste parce qu'ils voulaient gratter un peu Dans la vie du riche Et le nom que tu as donné A bâti un hôtel Qui contrôle la vie de l'enfant C'est pour ça qu'on doit rentrer à la base Il y a des filles ici Ton mari spirituel C'est ton père Tu sais Mais cette semaine Quelqu'en soit le mari spirituel Quelqu'en soit la femme spirituelle Qui réclame ta vie Qui réclame ta vie Qui réclame ta vie Je déclare Je prophétise Cette semaine Il y aura le divorce La séparation La délivrance Donne-moi un bon Amen A cette église Si dans la chambre Dieu dit que Généon a la force Dieu dit que Généon est courageux Dieu dit que Généon est vaillant Mais Dieu est encore le même Dieu Malgré ta force Généon Malgré ton courage Malgré ta vaillance Malgré ta beauté Ne bouge pas Va détruire l'hôtel Moi je connais ma valeur Je suis une belle femme Continue Moi je suis le plus intelligent de ma famille Continue Moi j'ai l'ancien plus que tout le monde Continue Dieu dit à Généon Après qu'il ait bâti un hôtel Il dit tu n'as encore rien fait Vous êtes dans des familles où les gens meurent de maladies incurables C'est un hôtel qui réclame Ta mère meure de cancer Tu ne cherches pas la délivrance Tu ne cherches pas la délivrance Ta mère meure de VIH Tu ne cherches pas la délivrance Tu dis à moi ce qui vient vient Ce qui arrive arrive Avec tous les biens que ton père a obtenus On a tout arraché Tu n'as pas la délivrance Ton pasteur t'a dit que si une personne est en Christ Il n'y a plus de délivrance C'est ça Ce verset A trompé beaucoup de personnes Jédéon Dieu lui dit qu'il est vaillant Mais Jédéon dit à Dieu je ne suis pas vaillant La pensée de Dieu Sur ta vie Dieu a une pensée sur ta vie Qui est contrée à la pensée que tu as sur ta vie A cause de laquelle il crie contre ta vie Dieu dit que tu es riche Le ciel sait que tu es déjà riche Mais tu es pauvre A cause de l'autel De la maison de ton père C'est Dieu qui a dit qu'il est vaillant Mais Jédéon dit que je suis peureux Donc tu penses que Jédéon pouvait dire ça à Dieu pour le contrarier juste Jédéon le pensait, le savait, le croyait A cause de l'autel De la maison de son père Il y a plusieurs personnes ici Spirituellement D'après ce que tu récites Tu as été béni de toute bénédiction céleste, terrestre, spirituelle, matérielle C'est ce que la Bible dit Mais quand tu finis de réciter Montre-moi 10 000 Il y a des filles, si elles sont belles Le parfum seulement Tu réalises Que c'est le haut niveau Mais entre nous là Fouillons-nous un peu Fouillons-nous Si deux cent cinq ans sont de sa peau C'est que c'est... Le ciel la reconnaît comme une femme riche Mais à rien Que elle n'a rien Et de telles personnes Et de telles personnes Refusent la livrance Ça fait 12 ans que j'ai refusé la pauvreté Ça fait 12 ans Et il dit que moi la pauvreté c'est bon Donc je suis obligé de travailler, de prier, de chercher, de me battre Parce que j'ai dit tout dans ma vie Sauf la pauvreté Il y a des gens qui sont malades C'est le stress Toujours le palud C'est pas le palud Elle n'a pas l'argent Je manque Il y a une qualité de personne Je suis malade Donne-lui un peu cent mille La vie me dit qu'un coeur joyeux est un bon remède Qu'est-ce qui peut rendre ton coeur joyeux? Si il y a une sur à côté, demande une sur à côté Qu'est-ce qui peut rendre ton coeur joyeux? Elle dit quoi? C'est un refusé En coeur Et tu vas voir un pasteur prêché Ne vous y trompez pas L'amour de l'argent est la racine de tous les maux Vous qui aimez l'argent Vous irez en enfer Mon pasteur Toutes les filles de ton église vont aller en enfer Elles aiment ça Tu doutes? Si le téléphone d'une soeur sonne ici Et qu'elle voit Viens chercher cinquante mille La 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 Elle m'a dit mon père Je pars d'abord je reviens Il y a ta dîme sur ça Bon moi-même je vais faire comment? Hein? Si il y a ma dîme sur ça, faire comment? On est ensemble On est ensemble On est ensemble Jedeon Est vaillant d'après le ciel Mais sur la terre Même la fourmille effraye D'après le ciel Le malade n'est rien pour toi Mais sur la terre Ça tourne comme ça D'après le ciel Tu es appelé A prêcher dans le monde A cracher le feu Mais sur la terre Tu vas réunir deux personnes D'après le ciel Tu as la grâce Mais sur la terre Tu es mal chanceux L'autel de la maison de ton père A pour mission première De contredire les dits de Dieu Sous ta vie De contredire la parole de Dieu Sous ta vie De contredire la promesse de Dieu Sous ta vie Cette semaine Je prophétise Je déclare Toute contradiction Toute contradiction De l'autel de la maison de ton père Sur ta vie Sur la parole de Dieu Sur l'onction de Dieu En ce qui te concerne Je prophétise La contradiction Sera foudroyée Toute l'autel de la maison de ton père Qui contredit l'appel de Dieu Sous ta vie Sera foudroyée Amen 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 A cette église C'est Dieu qui dit Que tu es vaillant C'est Dieu qui dit Que tu es puissant C'est Dieu qui dit Que tu as la grâce Généralement les prophéties Ce sont les répétitions Ce sont les répétitions De ce que tu sais déjà Je te vois Je te vois Je te vois Dieu t'a dit Pourquoi ça n'arrive pas L'autel de la maison de ton père On a prophétisé J'ai vu des gens Avant que j'en arrive ici Un prophète m'avait déjà dit ça Avant d'arriver ici On t'avait déjà dit ça Dans tes visions Dieu t'avait déjà dit ça Pourquoi ça n'avance pas L'autel de la maison de ton père Voici la semaine Où nous devons prier La Bible dit que Pourquoi est-ce que Cette semaine Tu ne vas pas seulement prier pour toi Mais tu vas prier pour toute ta famille Parce que quand on parle De la maison de ton père C'est que Toutes les personnes Qui sont dans cette maison Sont concernées Et chacune des personnes De la maison de ton père A une mission A accomplir sur la terre Dans la vie de l'autre Si tu as les frères Si tu as les enfants Si tu as les soeurs Tu as une mission accomplie Dans leur vie Ils ont une mission accomplie Dans ta vie Et maintenant Parce que la vie fonctionne De manière séquentielle Si ton frère Si ton frère Pas accomplit une mission Dans ta vie Avant que tu ne fasses Ta part de mission Et quand il est encore bloqué Il ne va jamais accomplir Sa mission dans ta vie Et s'il n'accomplit pas Sa mission dans ta vie Tu n'accompliras pas ensuite Ta mission dans sa vie C'est pour ça que tu dois prier Pour toute ta famille Amen J'ai souvent dit aux gens Tu peux être celui Par qui Dieu passe maintenant Pour faire du bien aux autres Mais dans 5 ans C'est la dernière De la famille Que Dieu va utiliser L'une des choses Que l'hôtel de la maison De ton père fait La division Vous ne vous entendez pas Chacun pour soi Là Dans de telles familles L'hôtel de la maison de ton père Est bien installé Il y a des gens ici Qui souffrent Son grand frère est né Aux Etats-Unis Il vit bien Même il te voit comme caca Il y a des gens ici qui souffrent Il y a des colonels dans sa famille Il y a des colonels dans sa famille Il y a des gens ici qui souffrent Il y a des directeurs dans sa famille Parce que l'hôtel de la maison de ton père A sémé la division Tu es obligé de compter sur les inconnus Il y a des moments où Dieu demande De compter sur les inconnus Mais il y a aussi les moments où Dieu dit Tu seras sauvé tout et ta famille Tu seras béni tout et ta famille Tu seras béni tout et ta famille Mais sache que si tu ne fais pas ce que je te dis Toi Esther Et la maison de ton père Vous allez périr Il y a un temps dans la vie Et je veux dire que cette semaine Tes prières ne seront plus On ne va pas te flatter pour prier Si tu ne pries pas C'est ton problème Lisons Car si tu te tais maintenant Si tu te tais Si tu ne cherches pas Dieu Si tu ne pries pas Si tu ne renverses pas l'hôtel de la maison de ton père Si tu ne renverses pas l'hôtel de pauvreté Qui crie contre ta famille L'hôtel de célibat qui crie contre tes soeurs L'hôtel de misère qui crie contre tes frères Si tu te tais Esther Parce qu'on a fait croire à certaines personnes Que Esther c'est seulement l'argent L'ension d'Esther c'est aussi intercéder Les Esther intercèdent pour toute la famille Les Esther se mettent devant Elles sont des parables pour toute la famille Les Esther en fait sont des sacrifiés Quand on dit ancien d'Esther Sache que tu es une sacrifiée Quand on dit ancien d'Esther Sache que tu es un sacrifié Tu vas travailler Pour ta famille Mais la différence Tu travailles pour ta famille Dieu te bénit davantage Tu travailles pour ta famille Dieu t'élève davantage Mais quand tu es esclave Tu n'es pas Esther Tu travailles pour ta famille Et tu souffres Donc les Esther font du bien à leur famille Et plus ils font du bien Plus Dieu les élève Ceux qui ne sont pas les Esther Ils donnent leur argent On bloque Ils aident On casse Nous lisons Car si tu te t'aimes maintenant Si tu te t'aimes maintenant Si tu te t'aimes maintenant Le secours et la délivrance suggérant d'autre part pour les juifs Les juifs Dieu a décidé de les délivrer Il va le faire Maintenant il t'a choisi toi Esther Pour cette délivrance Si tu ne veux pas Il va passer par quelqu'un d'autre Mais le problème Toi et la maison de ton père Vous allez souffrir Et toi Tu es arrivé à l'église Vous savez S'il y a quelque chose qui me choque le plus dans l'église Se revoit des gens qu'on doit supplier pour prier Quand tu souffres dans ton corps Tu souffres avec moi Quand tu souffres dans tes poches Ce sont mes poches Quand tu vois tes enfants parler seuls la nuit pendant qu'ils dorment Quand tu vois ton enfant Être bizarre Être zinzin C'est mon enfant Tu penses qu'à cette heure-ci On peut encore te supplier pour venir à l'église Quand un nouveau converti le fasse Mais toi qui connais déjà c'est quoi le monde spirituel On va encore t'appeler de meilleures cultes De meilleures cultes De tels inconscients Il faut les laisser Les conséquences Éduque Mieux que les conseils Tu n'as pas encore vécu la sorcellerie Tu n'as pas encore vécu la sorcellerie Tu n'as pas encore vécu les vraies oppressions Tu n'as pas encore fait la fine bouche avec les cultes Une personne oppressée vient au culte avant l'heure Toi ta vie est normale Tu t'en fous Toi c'est encore plus grave Ta mère va tout faire pour toi Ta mère vit Ton père vit Elle va tout faire pour toi Ta grandesse va tout faire pour toi D'accord Maintenant viendra Tu vas quitter de là Tu vas te retrouver chez Potiphar Loin de ton père Ta mère décédée Tu vas te battre par force Idia Esther Reprends Car si tu te tais maintenant Le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les juifs Et toi et la maison de ton père vous périrez Amen C'est l'introduction de mon programme de la semaine Si tu te tais cette semaine Si tu ne prie pas avec moi cette semaine Dieu pourra passer par quelqu'un d'autre Pour faire du bien aux autres Mais toi et la maison de ton père Je disais à une soeur Vous voulez me dire que Après toutes les prières qu'on a faits Dieu t'a béni comme ça Tu veux que la bénition la passe Et tu me demandes de prier encore Que notre bénition vienne Car je n'ai que ça à faire Il y a des nouvelles personnes à l'église Qui viennent d'arriver Qui n'ont encore rien goûté de Dieu Toi tu as déjà goûté Et Dieu t'a même bien béni Maintenant ce que Dieu te demande C'est d'entretenir Ce qu'il t'a donné Je lui dis j'attends le prochain Donc il n'y a que toi sur la terre Tu es régalé cette semaine dimanche Je dis que ma madame Pourquoi vous aimez nous fatiguer comme ça L'or que Dieu te donne Ce n'est pas l'or qui brille Le diamant que Dieu te donne Ça ne brille pas Tu sais pourquoi Si ça brillait Tu n'aurais jamais trouvé ça Dieu a sali le diamant Dieu a sali l'or Et les gens vous laissent aux pieds Il t'a fait ramasser Pour que tu nettoies Si toi tu prends l'or qui brille Diamant qui brille C'est pas vrai diamant C'est pas cotis Quand Dieu veut te donner l'or Il te donne l'or que tout le monde néglige Et quand tu prends Tu nettoies C'est toi qui as nettoyé C'est toi qui vas manger dedans C'est toi qui as travaillé C'est toi qui vas vivre dedans Mon ami Dieu te donnera ton nom Ton diamant Prends le temps de nettoyer Prends le temps de nettoyer Prends le temps de nettoyer Et tu vas manger dans ça Tu vas te réjouir dans ça Donne-moi la main comme le torré Amen J'ai dit à cette madame Moi j'ai trop prié pour toi On m'attend à Haïti On m'attend à Centrafrique Tu ne peux pas Ce que Dieu t'a donné là Laisse Tu n'as pas que toi sur la terre Ce qui t'a donné là Moi je te dis je suis ton père C'est bon Ça donne Ça donnera Moi je vois que ça donne Mais pour toi je dis que ça donnera Parce que moi je vis dans le futur J'ai une longueur d'avance sur ta réflexion Donc quand je regarde le monsieur Je regarde la dame Je regarde l'affaire Je peux déjà lire dans le futur Que ça va donner Même si pour le moment C'est un peu amen Mais devant Ça sera sucré Pour le moment C'est difficile Mais devant Ça va marcher Je prophétise Cette semaine L'hôtel de la maison de ton père Sera foudroyé Sera terracé Sera renversé Ton monde boit amen s'il te plaît Mette en JTP nous allons prier ce soir Oui Lève tes mains seulement Lève tes mains seulement Enquer Tu ouf le monde Tu ouf le monde Pour le monde C'est difficile C'est difficile Pour le monde Tout le monde en vit 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 Et il est invité pour venir introniser son fils comme le successeur Homme de Dieu Tout le monde en vit 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 Jésus Amen 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 Tout le monde en vit Tout le monde en vit Tout le monde en vit Et qu'il est Il a déjà ouvert Il a 5 000 mètres Tout le monde en vit Et qu'il est descendu la Tout le monde en vit Je le paralyze Tout le monde en vit Tout le monde en vit Et qu'il est 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 en vit